Le syndrome prémenstruel, beaucoup de femmes en souffrent et on a tendance à se dire « c'est normal, c'est parce que je vais avoir mes règles que j'ai ces symptômes-là » alors qu'en vérité, on ne devrait pas avoir de symptômes invalidants ou gênants et désagréables avant les règles, si tout fonctionnait normalement. Sauf que dans notre mentalité, on a grandi avec le fait qu'avant les règles, c'est normal qu'on soit irritable, avec des sautes d'humeur et voilà. Et donc du coup, on vit avec et on ne se pose limite pas la question. AVS avec Philippe Robichon A votre santé, ravie de vous retrouver. Nadia Elbouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je rappelle que vous êtes sage-femme, sexologue-clinicienne. Notre invité aujourd'hui, c'est le docteur Mauss Baraba. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes chirurgienne, gynécologue spécialisée dans les cancers du sein, l'endométriose et les chirurgies gynécologiques des pathologies bénignes. Qu'est-ce qu'on appelle les pathologies bénignes ? Alors les pathologies bénignes de la femme, c'est tout ce qui est fibromes, kystes, tout ce qui s'opère, qui n'est pas cancéreux. Vous avez l'habitude de recevoir de nombreuses questions sur tous ces sujets et vous avez décidé pour ça de créer un programme qui s'appelle le pouvoir des hormones. Tout à fait. Un pouvoir à destination des femmes qui nous écoutent, mais c'était aussi pour répondre à vos propres interrogations. Oui, complètement. En fait, l'idée de ce programme, elle est venue du fait que j'avais beaucoup de questions en consultation, mais aussi sur Instagram, sur la page que je tiens qui s'appelle Doc Santé Gynéco et aussi de ma propre expérience, puisque comme je suis une femme, je me suis renseignée et puis je me suis dit que la meilleure solution de répondre à toutes ces questions, c'était de tout réunir sur une seule plateforme, d'avoir toutes les informations, de partir de la base, de ce qui fonctionne normalement, pourquoi ça dysfonctionne, les causes, comment y remédier et donner toutes ces solutions aux femmes qui me suivent et qui se posent ces questions. Vous êtes une femme, mais en plus vous êtes gynéco, donc on part du principe que vous avez un niveau d'information supérieur. Tout à fait, oui. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne nous enseigne pas à la faculté et qu'on apprend aussi au fur et à mesure de notre expérience professionnelle, des consultations, des articles qu'on lit, des livres aussi. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on apprend à côté. Et surtout, le fait qu'elle précise qu'elle est une femme avant de mettre en avant le côté professionnel, c'est qu'il y a toutes les représentations, l'éducation, tout ce dont on est imprégné et on peut être la plus grande gynéco au monde, on reste quand même impacté par toutes ces croyances, tous ces mythes, qu'on y croit ou pas, ce n'est pas le sujet. Mais en fait, inconsciemment, on est impacté par ça et on le verra par la suite. Je confirme. Par exemple, je vais donner un exemple bête, c'est le syndrome prémenstruel. Beaucoup de femmes en souffrent et on a tendance à se dire « c'est normal, c'est parce que je vais avoir mes règles que j'ai ces symptômes-là ». Alors qu'en vérité, si on se pose vraiment et qu'on réfléchit, on ne devrait pas avoir de symptômes invalidants ou gênants et désagréables avant les règles, si tout fonctionnait normalement. Sauf que dans notre mentalité, on a grandi avec le fait qu'avant les règles, c'est normal qu'on soit irritable, avec des sautes d'humeur. Et donc du coup, on vit avec et on ne se pose limite pas la question. Et c'est même le fait de se questionner sur ces douleurs-là, étonne certaines femmes. C'est ça, exactement. Moi, je fais beaucoup de posts sur Instagram sur tout le monde, les douleurs de règles, parce que pendant longtemps, on nous a dit que c'était normal d'avoir mal pendant les règles. Ça a changé la société, vous vous rendez compte maintenant ? On fait des posts sur Instagram pour en parler. Tout à fait, des vidéos même. Et quand je dis, si vous avez mal pendant vos règles, allez consulter, il y a beaucoup de femmes qui me répondent, non, moi, toutes les femmes autour de moi ont mal, moi, j'ai mal, pourquoi j'irai consulter ? Mais ce n'est pas parce que quelque chose est fréquent que c'est forcément normal. D'où l'idée qu'avoir mal était normal, en fait. D'où c'est née, en fait, cette idée-là. C'est aussi moi que je veux réveiller les consciences pour leur dire, non, ce n'est pas normal d'avoir des symptômes. La base même d'un symptôme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et donc, le principe, c'est de dire, les règles douloureuses, chez vous, ce n'est pas une fatalité. Exactement. C'est ça. Nadia, vous en parlez souvent dans cette émission, mais qui sont les femmes qui connaissent parfaitement la façon dont elles fonctionnent ? Il y en a beaucoup ? Très peu. Très peu. Alors, bon, moi, j'étais dans un... Forcément, quand on est dans un cursus de médecine médicale, on n'imagine pas à quel point, justement, ces connaissances-là, beaucoup de femmes ne les ont pas, en fait. Et c'est en consultation qu'on se rend compte que les femmes, elles ne connaissent pas leur corps, elles ne connaissent pas leur anatomie. Elles ne savent pas comment fonctionnent les règles, elles ne savent pas à quoi servent les règles. Franchement, c'est très peu de femmes qui connaissent leur corps. Je ne pourrais pas dire un pourcentage, mais très, très peu. Oui, très nombreuses. Et des femmes instruites et cultivées qui, lorsqu'on pousse un petit peu le questionnement, en fait, on se rend très vite compte qu'elles ne savent pas comment elles fonctionnent. Et d'ailleurs, même des femmes du corps médical, ça peut paraître étonnant, moi, j'ai découvert ça avec une pathologie qui s'appelle le vaginisme, en tout cas des symptômes sexuels qui guéent l'impossibilité de pénétration, et bien, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, une infirmière qui consultait, alors qu'elle a toutes les bases anatomiques pour comprendre qu'un pénis peut pénétrer un vagin, et bien non, elle n'arrivait pas à le concevoir, alors qu'elle avait toutes les informations et tout le savoir scientifique pour pouvoir élaborer ça, en fait. Donc, il faut considérer qu'il y a bien un schisme entre ce qu'on sait et ce qu'on vit, en fait, consciemment ou pas. Et ça, c'était aussi l'une des motivations pour le programme, parce que dans mon programme, je commence par expliquer le fonctionnement hormonal normal, d'expliquer que nos hormones, en fait, tout fonctionne ensemble, il n'y a pas les règles d'un côté, la thyroïde de l'autre, enfin, le pancréas d'un côté, en fait, c'est tout, tout fonctionne normalement, et les femmes qui ont souscrit à ce programme, elles me disent, ah, mais c'est étonnant, on ne se rend pas compte à quel point tout est lié, et puis, en fait, elles se rendent compte que c'est limite un soulagement de se rendre compte, enfin, de comprendre comment elles fonctionnent. C'est vraiment, pour elles, c'est apprendre comment elles fonctionnent, comment fonctionne leur corps. En fait, c'est ça, la particularité de votre programme, ce que vous proposez, c'est de créer un lien entre tous ces organes pour que la femme comprenne que si ça dysfonctionne d'un côté, c'est un impact d'un autre... C'est ça, exactement, parce que j'ai beaucoup de questions sur les règles, sur tels symptômes, et en fait, moi, je leur dis, c'est difficile de répondre à une question sur un symptôme, en fait, il faut prendre le problème dans sa globalité, parce que les hormones interagissent entre elles. Tout le système hormonal, en fait, il suffit qu'il y ait une qui soit déréglée. Par exemple, quand on est stressé, on va sécréter plus de cortisol, et ça va dérégler notre cycle d'une certaine façon. Donc, forcément, tout est lié. Et moi, en consultation, quand j'ai des patientes qui viennent pour des problèmes de règles, je leur pose forcément des questions sur leur mode de vie, sur leur alimentation, et souvent, elles buguent, elles me disent, mais pourquoi ? Quel est le rapport ? Je n'ai pas de problème de transit. Voilà, et en fait, pour moi, c'est important, parce que si j'ai en face de moi une femme qui est stressée, qui travaille beaucoup la nuit aussi, par exemple, ça peut expliquer que c'est vrai, qu'elle a des cycles irréguliers. Pourquoi ? Expliquez-nous. Parce que quand on a un rythme de vie qui n'est pas stable avec des heures de sommeil irréguliers, et qu'en plus, on est stressé, comme je disais, on va sécréter du cortisol, et le cortisol va agir, un taux élevé de cortisol va agir au niveau des ovaires, et il va surstimuler les ovaires qui ne vont pas fonctionner normalement. C'est-à-dire que l'ovulation va soit être bloquée, soit retardée, et les cycles vont être irréguliers. Ça, c'est une des explications. Il peut y avoir d'autres explications hormonales, le syndrome de l'or polykystique, il y a beaucoup d'autres explications. Donc c'est pour ça tout l'intérêt d'une consultation dans ces cas-là. Et mon programme ne remplace en rien une consultation médicale. Voilà, il faut le dire. Vous comprenez comment vous fonctionnez, mais ça ne remplace en rien une consultation médicale. En fait, dans mon programme, j'explique comment on fonctionne normalement, si ça dysfonctionne, les symptômes qu'il peut y avoir, et en fonction des symptômes, quelle peut être la cause ? Et les causes aussi, par exemple, je parle du stress, je parle de l'alimentation, je parle du sommeil, des perturbateurs endocriniens, et après, c'est comment y remédier. Qu'est-ce qu'il faut changer dans sa alimentation pour avoir un meilleur fonctionnement hormonal ? Le mode de vie, le sommeil, et puis il y a tout un module que j'ai appelé feuille de route du cycle, où le cycle est réparti en quatre phases. Et en fait, dans chaque phase, j'explique ce qui se passe dans le corps de la femme, et ce qu'elle peut faire pour bien vivre son cycle, entre guillemets. Vous pouvez nous expliquer les phases, je vous rassure. Ah, d'accord. On a le temps ? Nous, on veut bien comprendre aussi. Donc, il y a quatre phases. Si vous voulez bien nous dire quatre phases pour qu'on comprenne mieux. Donc, on commence le cycle toujours par... En fait, un cycle, ça dure en moyenne 30 jours. En moyenne. On commence toujours par les règles. Donc, la phase des règles, elle dure en moyenne, pareil, c'est toujours une moyenne, c'est jamais précis, entre 4 et 7 jours en fonction des femmes. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la phase folliculaire. Dans la phase folliculaire, c'est ce qui peut préparer les ovaires à l'ovulation. Donc, il y a certaines hormones qui vont être sécréter, notamment les oestrogènes, qui vont agir aussi sur l'utérus pour préparer la muqueuse. La muqueuse, c'est le tissu qui recouvre la cavité pour accueillir un embryon. En fait, tout le cycle s'est fait pour accueillir une éventuelle grossesse. Le corps, pendant un mois, il travaille pour accueillir une grossesse. Donc, dans cette phase folliculaire, les oestrogènes vont agir sur la muqueuse. Autour du 14e jour, il va y avoir ce qu'on appelle l'ovulation. Donc, l'ovule va expulser un ovocyte. Et s'il y a un rapport sexuel autour de cette phase-là, il peut y avoir une fécondation. Et du coup, dans la deuxième phase, c'est une autre hormone qui est sécrétée, c'est la progestérone. La progestérone, elle va agir... La progestérone, c'est quoi la progestérone ? C'est une hormone qui est sécrétée par les ovaires et qui va aussi agir sur la muqueuse de l'utérus. Elle va lui donner tous les nutriments, tous les vaisseaux nécessaires pour pouvoir accueillir une grossesse. En fait, elle va rendre cette muqueuse accueillante pour l'embryon. On dit l'œuf pour les gens, pour que ce soit plus facile à comprendre. Et donc, ces deux hormones-là, elles fonctionnent différemment. Par exemple, l'oestrogène, elle va nous donner plus d'énergie, plus de dynamisme. Voilà pourquoi autour de l'ovulation, on se sent plus dynamique, plus énergique, la libido, elle va augmenter. Alors que la progestérone, au contraire, elle va aider le corps à ralentir plutôt. Donc, c'est pour ça qu'en deuxième partie de cycle et avant les règles, on est plus fatigué, on a envie de ralentir. Et ça, c'est normal. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire ce programme, c'est pour dire aux femmes, c'est normal qu'avant les règles, vous soyez en mode, voilà, j'ai envie de ralentir, il y a moins de dynamisme. C'est parce que c'est les hormones qui font ça. Et on ne peut pas lutter contre ce fonctionnement hormonal puisque c'est comme ça. Et après, quand il n'y a pas de grossesse, là, les règles arrivent. Mais voilà, pendant un mois, le corps travaille pour préparer la grossesse. Alors ça, c'est dans le cas où on a un cycle dit naturel et qu'il n'y ait pas d'apport, en fait, hormonal, artificiel. Ou pas de traitement hormonal, pas de pilule, ou pas de stérilé hormonal. Et ça, c'est important parce qu'on voit qu'on a des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont mises de plus en plus tôt sous pilule et du coup, qui se retrouvent, en fait, à ne jamais pouvoir identifier. Alors on dit qu'elles ne savent pas, elles ne connaissent pas leur cycle. Mais en réalité, si elles n'ont jamais vécu ce cycle-là et elles ne savent pas décrire ce que vous venez de décrire, c'est un peu compliqué. Oui, tout à fait. Et en fait, aussi, c'est vrai que quand on est sous traitement hormonal, il n'y a plus le fonctionnement hormonal naturel. Il n'y a plus ça. Et c'est vrai que l'une des choses pour lesquelles aussi j'ai voulu faire ce programme, c'est parce qu'en fait, je me rendais compte et ce que je vais dire, ce n'est pas contre la pilule. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas contre le traitement hormonal. mais c'est de dire que si on a un problème de cycle ou si on a un problème de règle ou si on a un problème hormonal, la solution n'est pas forcément que la pilule, en fait. Il y a d'autres solutions qui sont possibles. On met trop systématiquement les femmes sous pilule, c'est ça que vous voulez dire ? Un peu trop rapidement, peut-être, parfois. Et que parfois, il faut peut-être essayer de trouver s'il n'y a pas autre chose. Et c'est vrai qu'en plus, le traitement hormonal, il va juste cacher le symptôme. Par exemple, si on a des cycles irréguliers, on va mettre une femme sous pilule, on ne va jamais chercher la cause. Enfin, si on la met sous pilule, on ne trouvera pas la cause. Et peut-être que le jour elle arrêtera la pilule pour un désir de grossesse, elle aura de nouveau des cycles irréguliers et il y aura un problème hormonal sous-jacent qui n'aura pas été traité. On parle du pouvoir des hormones ce matin, Nadia, avec notre invité, le docteur Mos Baraba, qui est chirurgienne, gynécologue, New Generation, et créatrice d'un programme, Le Pouvoir des Hormones. Alors, si je vous ai bien compris, si les femmes comprennent bien la façon dont elles fonctionnent et quel est le rôle des hormones qui se jouent et qu'elles le prennent en charge, il n'y a plus de règles douloureuses. Est-ce que c'est ça ? Ah non, pas du tout. Ce n'est pas ça qu'il faut dire ? Non. En fait, parce qu'il y a plusieurs causes de règles douloureuses, il y a plusieurs pathologies hormonales. Donc, il faut expliquer aux femmes pourquoi les règles sont douloureuses ou peuvent l'être. Peuvent l'être, oui. Alors, en fait, le but du programme, ce n'est pas de guérir d'un problème médical. Le but du programme, c'est déjà de comprendre son fonctionnement et de chercher à comprendre la cause de si, par exemple, je ne sais pas moi, si j'ai des problèmes de chute de cheveux et un excès de pilosité et qu'on puisse décycler régulier, ça peut évoquer, par exemple, un syndrome des ovaires polykystiques. Donc, pour ça, en général... Ça, c'est très courant. Oui. Oui. Et donc, pour ça, en général, il y a un suivi médical. Mais parallèlement à ce suivi médical, ces femmes-là, elles peuvent mettre en place des actions chez elles, une alimentation particulière, une activité physique, prendre certaines plantes pour, par exemple, pour celles qui souffrent de stress. Mais ça ne donne pas un solution miracle, en fait. Ce n'est pas parce que vous allez suivre mon programme que vous n'allez plus avoir de règles douloureuses. Par exemple, la principale cause de règles douloureuses, c'est l'endométriose. Et pour certaines femmes, c'est très difficile de trouver quelque chose qui les soulage. Donc, mon programme ne va pas forcément les soulager, mais il va leur donner certaines pistes, en tout cas, de, comment dire, certaines pistes d'action. Et en fait, ce que vous dites, c'est que l'idéal, ce serait que lorsqu'une femme vient consulter, elle ait déjà une vision globale de qui elle est, comment elle fonctionne, comment son corps fonctionne, donc de la tête jusqu'au pied. et suite à ça, lorsqu'elle vient en consultation, effectivement, dans l'exemple que vous avez cité, des ovaires polykystiques, qu'elle puisse, quand on lui explique la pathologie, qu'elle puisse comprendre et la replacer dans la compréhension globale de son fonctionnement. Exactement. En fait, c'est ça que vous dites. C'est vrai qu'idéalement, en consultation, quand on a une femme qui connaît déjà le sens cycle menstruel, comment il fonctionne, par exemple, la thyroïde, qu'elle sait à quoi ça sert, etc., c'est beaucoup plus rapide. parce que franchement, en consultation, même moi qui suis beaucoup dans la pédagogie, on a très peu de temps, en fait. On a très peu de temps pour tout expliquer et souvent, les patients, on sort tout frustrés parce qu'elles se disent mais en fait, il me manque des informations et nous aussi, on est frustrés parce qu'on n'a pas pu tout donner et l'idée du programme, c'était ça, c'était de dire, voilà, sur une plateforme, vous avez tout et effectivement, comme tu dis, c'est pour que chaque femme, en fait, chez elle, elle puisse mettre en place des actions, en fait, vraiment, c'était le message, si j'ai un message à passer, c'est que soi-même, on est actrice ou acteur de sa santé et qu'avant même d'aller voir un médecin et même si on a besoin de voir un médecin et même si on a une pathologie ou une maladie, on peut soi-même faire des choses, on peut prendre un traitement mais si à côté du traitement qu'on prend, on ne change pas son alimentation, on ne fait pas de sport, on n'essaie pas de mettre en place des heures de sommeil, enfin, voilà, si on ne met pas des actions quotidiennes, le traitement, il ne sera pas aussi efficace. Alors, on a parlé des hormones que sont l'oestrogène et la progestérone, est-ce qu'il y a d'autres hormones qui entrent en jeu ? Il y en a plein. Alors, allez-y. Alors, celle dont je parle dans mon programme, les principales, parce qu'il y a beaucoup d'hormones, c'est surtout les hormones thyroïgiennes, la TSH, la T4, la T3, c'est une hormone qui est sécrétée dans le cerveau, qui va agir sur la thyroïde, qui va elle-même produire des hormones, la T3, la T4. En gros, les hormones thyroïgiennes, elles servent à nous donner, ça sert au métabolisme du corps, c'est-à-dire que si elles sont en excès, le corps va trop fonctionner, le corps va battre très vite, on va transpirer, on ne va pas réussir à dormir, on va avoir un transit très rapide avec de la diarrhée, on va perdre du poids parce que le métabolisme sera accéléré. Et si on est en hypothyroïdie, ça va être l'inverse. On va avoir beaucoup de fatigue, on va avoir envie de beaucoup de dormir, on va prendre du poids, on va souffrir de constipation, de frilosité. Voilà, c'est vraiment un des hormones qui agit sur le métabolisme. Je parle aussi du cortisol qui est sécrété par les surrénales. Les surrénales, c'est deux petites glandes qui sont situées au sudérin, juste là. Donc le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc si le cortisol, le stress, c'est quelque chose de bien pour le corps à la base, quand on stress, c'est pour se défendre, c'est quand il y a une situation de danger dans la rue, dans la rue par exemple, s'il y a quelqu'un qui va se faire écraser, on réagit vite. Le problème, c'est que dans notre société, tout le monde quasiment est stressé tout le temps parce qu'il faut faire vite, nos journées, elles sont surchargées, elles sont remplies. Donc on est beaucoup plus stressé et du coup, lorsque l'hormone du stress est plus élevée, forcément ça a des conséquences sur notre organisme. Ça peut avoir des conséquences sur notre cœur, sur notre cerveau, on va avoir plus de difficultés de concentration et puis aussi sur le cycle menstruel parce que ça va agir sur les ovaires. Voilà, ça c'est les principales hormones dont je parle dans mon programme. Et puis l'hormone du sommeil qui est la mélatonine, voilà. Mais après, il y a plein d'autres hormones, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas, il y a aussi l'insuline qui est sécrétée par le pancréas, l'insuline qui sert à réguler la glycémie qui agit aussi beaucoup sur les ovaires, notamment dans la somme d'oseur polycystique lorsqu'il y a des problèmes d'asneur résistance. Et tout ça, du coup, j'explique dans mon programme, j'explique tout ça en fait. Bon, l'hormone du sommeil, c'est la valentonine. On a fait une émission la semaine dernière là-dessus en fait. On a longtemps cru que c'était... Une hormone dont on n'entend pas parler. Ben non ! On a longtemps cru que c'était la mélatonine. Eh bien non, c'est la valentonine. D'accord. Ça, c'est des trucs de chercheurs. Oui, mais vous avez vu ça ? Les chercheurs, ils sortent toujours des nouveaux trucs. Mais même le cortisol, c'est vrai qu'on n'en parlait pas autant il y a 15 ans. Maintenant, le cortisol, on le met à toutes les sauces. Parce que je pense que notre rythme de vie fait que comme on est beaucoup plus stressé, il y a beaucoup plus de gens qui font des burn-out. Donc forcément, on en parle beaucoup plus. Et c'est une bonne chose, je trouve, parce qu'en en parlant, on fait de la prévention. Parce qu'on voit qu'il y a un impact sociétal qui fait que... Oui, tout à fait. Bien. Donc ça, en gros, ce sont les hormones féminines. Est-ce qu'on peut agir sur ces hormones ? c'est pas que les hormones féminines. Les hormones féminines, c'est tout ce qui est progestérone, oestrogène. Les hormones dont j'ai parlé, c'est même chez les hommes. C'est collectif. Mais comme nous, nos femmes, on a un fonctionnement hormonal qui est particulier, ces hormones-là, elles vont agir sur notre cycle hormonal. D'accord. Est-ce qu'on peut agir sur ces hormones ? Est-ce que les femmes peuvent agir sur ces hormones-là ? Oui, on peut agir. Après, tout dépend de la cause. Par exemple, si on a un problème de thyroïde, il faut trouver la cause du problème de la thyroïde. Est-ce que c'est lié à une maladie auto-immune ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Donc oui, on peut agir. Mais lorsqu'il y a des soucis hormonaux, comme par exemple la thyroïde ou le syndrome des heures polykystiques, en général, un suivi médical est nécessaire. Alors que par exemple, si on voit qu'on a des symptômes de stress par exemple et qu'on est stressé, il suffit de changer son mode de vie, de prendre par exemple des plantes relaxantes le soir et de changer son alimentation parce que l'alimentation pro-inflammatoire va accentuer le stress au niveau de l'organisme, même si on ne se sent pas forcément nous stressé. Il y a une différence entre la sensation que nous on a d'être stressé et le stress que subit notre organisme. Parce que par exemple, il y a des gens, ils vont avoir des journées, ils ont un rythme de vie intense avec un mode de vie très speed, très rapide. Ils ne vont pas se sentir stressés mais leur corps, lui, il le subit comme un stress parce qu'à côté, les surrénales, il faut que ça avance. Il faut que le cortisol soit sécrété donc les surrénales vont faire ce qu'il faut pour qu'on ait affaire. Elles sont en suractivité. Donc là, techniquement, si on s'intéresse à l'alimentation, quel est le lien de l'alimentation sur le cycle et en quoi il intervient sur le cycle et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait changer sur son alimentation pour avoir des cycles non douloureux par exemple ? Alors par exemple, l'alimentation, on va prendre l'alimentation de ce qu'on appelle pro-inflammatoire, c'est-à-dire tout ce qui est sucre, tout ce qui est additif dans les plats industriels préparés, dans les produits laitiers, dans le gluten. Alors ce n'est pas vraiment des aliments qui vont être contre-indiqués mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, le gluten, c'est un aliment inflammatoire et en plus, dans l'industrie, dans les aliments qu'on achète, il y a une quantité trop importante avec du gluten de mauvaise qualité. Donc l'inflammation, elle va être élevée. D'accord, mais est-ce que c'est important si on n'a pas de maladie celiaque par exemple ? Alors on peut ne pas avoir de maladie celiaque mais être intolérant à cet aliment-là. Et par exemple, les aliments inflammatoires, l'inflammation déjà, ça va perturber le fonctionnement au niveau des hormones parce qu'en fait, les hormones, ça fonctionne comme des messagers. C'est-à-dire qu'il y a un organe qui va sécréter une hormone qui va agir sur un autre organe et qui va délivrer un message. Par exemple, quand l'hypophyse sécrète l'AFSH en début de cycle qui est une hormone qui va stimuler les ovaires, elle envoie, l'AFSH va agir sur l'ovaire pour dire à l'ovaire « Vas-y, sécrète la progestérone, c'est le moment. » Sauf qu'en cas d'inflammation, ça va perturber ces messages-là. Donc, ça peut dérégler le cycle, ça peut dérégler même les hormones en général, même la thyroïde. Donc, l'organe qui est censé sécréter une certaine hormone, une certaine substance, en fait, ne va pas agir comme il faut. Soit il va la sécréter trop ou soit il ne va pas la sécréter comme il faut, pas au bon moment. Et l'inflammation, donc déjà, ça perturbe le fonctionnement des hormones. Et puis, c'est pas bon, par exemple, au niveau des ovaires, lorsque les ovaires subissent trop d'inflammation, ils ne vont pas fonctionner. L'ovulation peut ne pas être de bonne qualité, elle peut être retardée, voire pas d'ovulation. Donc, voilà pourquoi c'est important de s'intéresser à son alimentation. C'est vrai que Nadia, c'est un lien qu'on ne fait jamais, ça, l'alimentation aussi. Oui, complètement. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un lien que la médecine ne faisait pas du tout jusqu'à très récemment. Donc, là, c'est quelque chose... Enfin, nous, on remarque que toutes les spécialités médicales, finalement, se rejoignent sur ce sujet-là, en fait. Et après, je pense que c'est parce que les aliments qu'on consomme aussi ont changé. Avant, il n'y avait pas de plat industriel préparé, il n'y avait pas tout ce sucre. En fait, le sucre industriel, c'est vraiment considéré comme une addiction. Et c'est pour ça aussi que c'est très mauvais pour la santé. L'alimentation, c'est un exemple. Par exemple, le stress. Lorsqu'une femme vit un stress chronique, c'est bien ses ovaires, elles vont être moins sensibles à la progestérone, par exemple. Donc, du coup, tout ça va perturber son cycle. Parce qu'en fait, il faut imaginer aussi que les hormones circulent dans le sang, elles interagissent entre elles, mais il y a des récepteurs aux hormones dans quasiment chaque organe. Par exemple, l'insuline, qui est l'hormone qui sert à faire baisser le taux de sucre dans le sang, on a des récepteurs à l'insuline au niveau des ovaires. Donc, si l'insuline est sécrétée en trop grande quantité, elle va agir aussi au niveau des ovaires et perturber le fonctionnement des ovaires. Et donc, est-ce que, par exemple, une femme diabétique aura un impact sur son cycle, par exemple ? S'il n'est pas bien équilibré, c'est possible, oui. Le diabète, oui. Mais déjà, avant le même diabète, ce qu'on appelle l'insulino-résistance, que moi, je diagnostique chez de nombreuses femmes, qu'elles aient un syndrome de zéro polykystique ou non, rien que l'insulino-résistance peut perturber le fonctionnement hormonal, ça peut causer des problèmes de poids, c'est-à-dire des difficultés soit on prend facilement du poids ou soit on n'arrive pas à perdre du poids alors qu'on mange très très bien, on fait beaucoup de sport mais on n'arrive pas à perdre du poids. L'insuline peut expliquer ça. Il faut savoir que le syndrome des ovaires polykystiques, c'est le syndrome le plus fréquent chez les femmes en âge de procréer. C'est très fréquent. Oui, c'est de plus en plus fréquent. Alors moi, je pense qu'il y a aussi le côté l'exposition aux perturbateurs endocriniens qui favorise aussi ce dérèglement hormonal. On parle du pouvoir des hormones ce matin avec notre invité qui est le docteur Mozba Rabat et qui est chirurgienne, gynécologue et qui a inventé un programme qui s'appelle le pouvoir des hormones. À qui votre programme s'adresse-t-il ? Alors, pour être honnête, quand je l'ai élaboré, quand je l'ai conçu, c'était pour répondre aux questions des femmes qui souffraient de certains symptômes et qui ne savaient pas à quoi ça pouvait être dû. Donc, j'ai commencé à faire ce programme avec cet objectif-là et puis au fur et à mesure que je le faisais, je me suis dit que ça pourrait même correspondre à des femmes qui n'ont pas forcément de problème mais qui veulent juste comprendre et améliorer leur santé. On n'est pas obligé de souffrir. Initialement, c'est vrai que si on a des problèmes de cycle, que ce soit irrégulier ou de syndrome prémenstruel ou comme je disais tout à l'heure, par exemple, des problèmes d'acné, de chute de cheveux qui pourraient faire penser à un dérèglement hormonal parce qu'il y a d'autres causes mais qui pourraient faire penser à un dérèglement hormonal, ce programme-là, il serait fait pour elles mais même pour n'importe quelle femme qui veut juste comprendre comment fonctionne son corps et comment améliorer sa santé, franchement, je trouve que c'est un programme qui va améliorer leur santé parce que les conseils alimentaires que je donne, il faut savoir que dans le programme, il y a aussi des fiches recettes type, il y a des, comment dire, il y a des certains aliments à consommer de préférence en fonction, comme je disais tout à l'heure, de certaines phases du cycle parce qu'en fonction de l'hormone qui est sécrétée, l'hormone, elle va avoir besoin plus d'un aliment que d'un autre. Donc tout ça, c'est détaillé dans le programme. Donc on n'a pas forcément... Moi, je veux un exemple. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y a quelque chose que les Américains appellent le seed cycling. Le seed, c'est les graines et donc en fonction de certaines phases du cycle, elles conseillent de manger certaines graines plutôt que d'autres parce que, par exemple, les oestrogènes, en première phase du cycle, on va plutôt avoir besoin de graines de lin, de graines de sésame parce que ça va aider à la sécrétion de ces hormones-là. Par exemple, on connaît l'effet du soja sur les oestrogènes. Un exemple, qui est souvent cité dans le cadre du cancer, de certains cancers. Là, l'idée... Ça paraît logique après, quand on sait ça, on se dit « Oui, évidemment, il peut y avoir d'autres produits qui agissent... » En fait, le soja, ça agit ce qu'on appelle un phyto-oestrogène, c'est-à-dire que ça va agir à la place des oestrogènes, comme je parlais tout à l'heure des récepteurs. Donc, c'est une plante, enfin, phyto, c'est phyto comme... En fait, c'est phyto-oestrogène, c'est-à-dire que ça agit comme un oestrogène, ça prend la place de l'oestrogène sans avoir l'effet de l'oestrogène. C'est-à-dire que les récepteurs ne font pas la différence entre l'oestrogène et le soja. Exactement. Et du coup, par exemple, chez les femmes qui ont des douleurs dans la poitrine en syndrome prémenstruel, le fait de prendre des phyto-oestrogènes, ça va prendre... Parce qu'en fait, les douleurs dans la poitrine, par exemple, en syndrome prémenstruel sont liées à un excès d'oestrogène. Donc, le fait de prendre des phyto-oestrogènes, ils vont se fixer sur les récepteurs. Et ça empêche cette impréhension importante. Et du coup, ils ne vont pas avoir l'effet des oestrogènes. ça va diminuer les douleurs. Après, il ne faut pas prendre trop grande quantité non plus parce que ça peut avoir des effets sur la thyroïde, par exemple. Et surtout, c'est contre-indiqué chez les femmes qui ont déjà eu un cancer du sein. Tout ce qui peut supposer stimuler les récepteurs hormonaux, ça, c'est contre-indiqué chez les femmes qui ont un cancer du sein. Mais chez les autres, c'est possible. Ce programme n'est pas dédié qu'aux femmes. Alors, il peut être dédié aux hommes qui veulent l'offrir à leur femme. Nadia, est-ce que vous voulez préciser votre question ? Je ne sais pas. Vous voyez pas ça dans cette optique ? Je ne plaisantez. Pourquoi pas ? Non, c'est-à-dire que on parle des femmes qui ne connaissent pas leur cycle, mais en fait, les hommes connaissent encore moins le cycle. D'ailleurs, j'ai un homme qui m'a demandé si ça pouvait lui convenir parce qu'il aimerait comprendre. je lui dis que tout à fait, oui, c'était tout à fait possible. Oui. C'était votre question, Nadia. Non, il n'y avait pas autre chose derrière. parce que j'ai... L'inverse est vrai, c'est-à-dire que s'il y a un programme, s'il y avait, et il doit y en avoir certainement, des programmes dédiés aux hommes sur leur fonctionnement, hormonal, sexuel et autres, eh bien, j'inviterais les femmes aussi à s'y intéresser pour comprendre comment fonctionnent les hommes. Enfin, c'est dans les deux sens. Oui, tout à fait. Est-ce que l'idée de dire que les problèmes de règles peuvent disparaître en quelques semaines, c'est quelque chose d'acceptable ou d'illusoire ? Alors, tout dépend du problème, tout dépend de la cause du problème. Il y a des problèmes de règles qui ont une cause organique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui explique, par exemple, un fibrome, il faut traiter le fibrome, soit l'opérer, soit un autre traitement, mais il faut le traiter. Donc ça, le programme ne le résoudra pas. Par contre, si c'est un des cycles irréguliers liés à un stress, oui, ça peut se régler assez rapidement. Encore une fois, tout dépend de depuis combien de temps le problème dure. Et comme je le dis, plus on laisse un problème traîner, et plus c'est difficile de revenir en arrière. Si on a un problème de cycle depuis 2-3 mois et qu'on fait ce qu'il faut pour qu'on s'est rendu compte qu'il y a un stress trop intense ou un choc émotionnel et qu'on fait le travail pour que ça se régule, oui, c'est possible. Maintenant, si ça fait plusieurs années, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Et encore une fois, tout dépend vraiment de la cause. Et je le répète, le programme, il ne se substitue pas à une consultation médicale ou à un traitement médical. Vraiment, ça se fait en parallèle. D'ailleurs, je dis dans le programme, par exemple, je parle des règles abondantes. En cas de règles abondantes, il faut consulter. Il faut consulter pour faire une échographie, il faut faire un bilan et après, on voit d'où vient la cause. Dans beaucoup de cas, on ne trouve pas d'explication. Donc, quand on ne trouve pas d'explication... Et sinon, quelle peut être la cause ? Des règles abondantes. Alors, soit c'est des causes, comme je disais, organiques, c'est-à-dire fibromes, polypes, endométriose ou adénomiose, c'est les causes les plus fréquentes. Quand je dis organiques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se voit sur l'échographie ou sur les imageries. Des choses qu'on peut, par exemple, retirées par traitement chirurgical ou qu'il faut traiter par des traitements hormonaux. Mais dans souvent des cas, enfin, dans la plupart des cas, pardon, on ne trouve rien à l'imagerie. Alors, des fois, je fais des bilans hormonaux pour vérifier qu'au niveau de la thyroïde, par exemple, il n'y a pas de souci. Et des fois, on ne trouve rien. Et donc, quand on ne trouve rien, oui, dans ces cas-là, le fait de changer son alimentation, de voir s'il n'y a pas un stress sous-jacent, là, dans ces cas-là, ça peut aider. Mais sur le fait d'un fibrome, même si le fibrome, par exemple, il y a un excès d'oestrogène, comme le fibrome, il est déjà là, il faut le traiter. Après, on peut traiter à côté. Pourquoi est-ce que notre corps, il s'écrète trop d'oestrogènes ? Est-ce qu'on a mesuré l'impact de la prise d'hormones, par exemple, comme la pilule, et on parlait tout à l'heure des implants ou des stérilés à base d'hormones sur les cycles ? C'est-à-dire l'impact ? C'est-à-dire en quoi ça les transforme ? Qu'est-ce qui se passe, techniquement ? Quand on prend un traitement hormonal, après tout dépend de quel traitement hormonal, parce qu'en fonction de si on prend un implant ou une contraception orale, le mécanisme ne va pas être le même, mais dans tous les cas, ça va bloquer le fonctionnement naturel. C'est-à-dire que le fonctionnement hormonal cyclique avec l'augmentation d'oestrogène en première phase puis l'augmentation de progestérone, ça n'existera pas avec un traitement hormonal. D'accord, donc c'est un faux cycle ? Oui. Parce qu'en fait, il y a un apport continu qui génère justement Exactement. Alors certaines hormones vont bloquer l'ovulation, d'autres pas, mais dans tous les cas, ce ne sera pas un cycle naturel. C'est pour ça aussi, par exemple, qu'on ne peut pas faire de bilan hormonal sous traitement hormonal. Ça va fausser le bilan. Et d'ailleurs, c'est une question qui revient assez souvent chez les femmes, c'est cette fameuse question de « ai-je des vraies règles quand je suis sous contraceptif ou traitement hormonal ? » Non, comme ce n'est pas un cycle naturel, les règles qu'elles ont à l'arrêt de la pilule, c'est des règles de privation d'hormones. C'est-à-dire que quand elles vont arrêter les hormones, le taux va chuter et du coup, elles vont saigner. Et c'est pour ça que par exemple, si elles prennent sans arrêt la pilule, si elles ne font pas l'arrêt des 7 jours, la plupart du temps, elles n'ont pas de règles. Si elles enchaînent les plaquettes. C'est ça, exactement. Donc en fait, médicalement parlant, biologiquement parlant, quand on parle de règles, c'est quand il y a un cycle naturel associé à une ovulation et à une désquamation de l'endomètre, de la partie interne de l'utérus. Ce qui ne se passe pas quand on est sous contraceptif. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que j'explique à certaines femmes parce qu'elles me disent sous pilule, mes règles ne durent pas aussi longtemps ou elles sont moins abondantes. Mais je leur explique que ça peut être normal en tout cas parce que sous traitement hormonal, les règles, déjà ce ne sont pas des vraies règles et puis elles n'auront pas le même aspect que naturellement. Donc en réalité, c'est vrai que ça, ça perturbe les femmes mais elles pourraient prendre un contraceptif en continu finalement parce qu'à la base c'était construit comme ça. Ça a été fabriqué comme ça au départ mais les créateurs des premiers contraceptifs se sont rendus compte que les femmes étaient perturbées de ne pas avoir de façon cyclique leur saignement. Encore aujourd'hui, tout à fait. et donc pour le coup, ils ont créé cette fameuse privation, enfin ce temps de privation hormonale. Oui, parce que certaines femmes, alors des fois c'est psychologique, c'est-à-dire que ça les soulage de voir qu'elles ont leurs règles, elles sont sûrs de ne pas être enceintes et c'est vrai que la plupart du temps ça les perturbe de ne pas avoir de règles. Elles me disent mais sur le plan médical est-ce que c'est pas mauvais pour mon corps de ne pas avoir de règles ? Et donc, si les règles existent c'est qu'elles ont un rôle, non ? Alors les règles, elles existent sur un cycle naturel dans le but et la procréation. Alors après, quand on prend un traitement hormonal et qu'on n'a pas de règles, pour moi en tout cas et de ce que j'ai lu, il n'y a pas de conséquences à ne pas avoir de règles sous traitement hormonal. Si on n'a pas de règles sans traitement hormonal, oui, là il faut se poser des questions. Là, il faut chercher pourquoi on n'a pas de règles parce qu'il y a un problème au niveau de son cycle et il faut clairement chercher. Si on n'a pas de règles avec un traitement hormonal, en fait c'est comme ça que le traitement hormonal va fonctionner. Il y a effectivement cette idée de si je n'ai pas eu mes règles, c'est que mon corps a retenu quelque chose de mauvais parce qu'il y a encore cette symbolique Il ne l'a pas évacué. Il ne l'a pas évacué. Et donc, je vais avoir une infection sans l'entendre. On l'entend souvent. J'ai toute catégorie de femmes confondues. C'est vrai que moi je l'entends beaucoup en consultation. Je voulais dire quelque chose sur ça, mais ça me reviendra après. Donc je disais en fait, les femmes peuvent avoir cette idée. Alors il y a la crainte de si je suis enceinte. Oui, tout à fait. Moi, ces saignements permettent d'identifier le fait de ne pas avoir de grossesse, ce qui est faux. Oui. Parce qu'on sait qu'on peut avoir des saignements sur une grossesse. Oui, tout à fait. Et puis l'idée, voilà, de je garde en moi quelque chose qui n'est pas propre et qui n'a pas été évacué mensuellement. Alors vous êtes la créatrice d'un programme qui s'appelle Le Pouvoir des Hormones. Ça dure combien de temps ? Alors c'est pas une durée. En fait, quand la personne s'inscrit au programme, elle a accès à tous les modules. Donc il y a... C'est des vidéos. Il y a six modules. Le dernier module, je l'ai appelé coaching. C'est en fait, je lui donne des clés pour passer à l'action. Donc là, c'est des audios. Mais tout le reste des modules, c'est des vidéos. Et pour certaines vidéos, il y a en plus des fiches, des fiches pédagogiques qu'elles peuvent imprimer, accrochées sur leur frigo. J'ai fait une sorte de fiche avec le cycle, telle phase, ce qui se passe dans telle phase, etc. Donc ça, voilà, c'est des fiches pour simplifier en fait. Il y en a qui l'en fait en deux jours, d'autres qui l'en font en une semaine. Enfin, ça dépend vraiment du rythme auquel on s'y met. C'est des vidéos très courtes parce que le but, c'était d'aller droit au but justement. C'était d'expliquer, de vulgariser sans forcément rentrer dans le détail pour que ce soit trop compliqué. Pour pas que la personne qui l'achète, elle abandonne en cours de route en se disant c'est trop compliqué, moi j'abandonne. Mais voilà, il y a six modules. C'est des vidéos avec des fiches pdf et on peut le suivre comme on veut. Et il y a un bonus que j'ai pas précisé. Ah, le bonus. Le bonus, c'est le groupe. Il y a un code promo BORFM, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, je vais soutirer ce code. Alors, le bonus que toute personne qui s'inscrit au programme a, c'est l'inscription d'un groupe Facebook privé où elle peut poser des questions et où moi je leur réponds. Donc c'est un groupe Facebook où je réponds sur le programme. Par exemple, hier, il y en avait une qui me posait des questions sur le syndrome des ores polycystiques. Elle voulait savoir comment elle pouvait savoir si c'est de l'insuline de résistance ou de l'inflammation, par exemple. Donc là, je l'aide à s'orienter. Donc ça, c'est le groupe Facebook que tout le monde a accès. Et effectivement, aujourd'hui, pour celles qui écoutent l'émission et pour 48 heures jusqu'à jeudi minuit. Faites vite, faites vite, faites vite, faites vite ! Il y a un code promo donc c'est Beurre 50. Donc le programme est à 50% pour celles qui souscrivent. Moins cher. Oui, moins cher. A 50% moins cher, oui. Donc Beurre 50. Oui, Beurre, B-U-R 50, je précise. Et à quelle adresse on trouve le programme ? Alors, mon lien, vous le trouvez sur ma page. Instagram. Donc c'est doc-santé-gynéco. Donc vous avez tiré du bas santé-gynéco. Donc vous allez sur ma bio, il y a un lien, vous cliquez dessus, il y a le programme. Vous cliquez dessus et vous aurez le code Beurre 50 à moins 50% jusqu'à jeudi soir minuit. C'est ça la modernité. Même les gynécos ont des programmes de coaching. Tous les médecins ! Et à quand les sexologues ? Moi, je vois bien Nadia avec le code Beurre-50. Là, franchement, Nadia. En tout cas, on vous a pas en solde, Nadia. On vous a tous les mardis sur mon appel. Parce que vous dites même les gynécos, mais c'est vrai que je pense que notre rôle en tant que médecin... Non, mais je vous dis ça parce que c'est nouveau. Oui, en fait, c'est pas nouveau. C'est dans l'air du temps. Ducan était médecin et il a commencé à ouvrir ses voies-là. Donc c'est pas nouveau du tout. Mais notre rôle en tant que médecin, c'est de faire aussi de la pédagogie et de la prévention. Et c'est du boulot. Donc c'est normal que je suis rémunéré. Nadia, quand je vous fais des signes comme ça, ça veut dire qu'il faut rendre l'antenne. Ça veut dire que la loi... Pas de mamounisme ! Voilà, vous réécoutez l'émission sur beurre-fm.net en podcast et puis vous revoyez la vidéo sur la chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé sur beurre-fm.